Un temps idéal pour s'initier au Tai Chi. Proposition d'Isabelle Allane ce midi. Isabelle, nous l'est prêts ? Oui, Pascal, oui, nous l'est prêts. Avec l'association Tao et avec Georges, nous l'est parti. Trois sensions. Trois fois. On va contenir deux fois. Croissance ying. Presser. Deux fois. À gauche, à droite, séparer. Presser vers l'arrière. On va revenir directement. On va les rejoindre. Les Abdes va continuer le cours. Et on revient ici. Ah, montez. Je ne suis pas sensible. Bonjour Georges. Merci. Merci de faire découvrir à nous les arts martiaux chinois aujourd'hui. Nous entendez à eux quand on fait les mouvements. Déjà, ce que nous l'avons vu là, c'est quoi comme pratique ? Ce mouvement vient de l'école Ling Pao Ming, c'est une grande école taoïste de gymnastique chinoise. Le terme le plus approprié de Tzu Gong, c'est Tao ying Fa. Qi, c'est énergie, Kong, c'est travail. Tout le monde qui travaille fait du Tzu Gong. Donc le mot Tzu Gong n'est pas... C'est-à-dire qu'il ne faut pas me dire tout simplement, me fais du Tzu Gong ? C'est ce que les gens comprennent, ils connaissent. Mais sinon, Tao ying Fa, gymnastique chinois, gymnastique de santé, gymnastique de bien-être, tout ça, c'est plus approprié. Tao ying Fa, c'est ce qui est intéressant. Le Tao, c'est la voix. Le ying, c'est la nutrition. Le Fa, c'est la technique. Donc c'est plus complet. D'accord. Donc à chaque fois, il faut dire Qi Gong, voilà, Qi Gong, Tao ying Fa, ou Qi Gong, voilà. Ou gymnastique chinoise, ou gymnastique énergétique. Parce que, vous voyez, même quand on nous marche, le mot de mouvement que nous fait, c'est de l'énergie. Vous travaillez de l'énergie, et puis il y a des mouvements. Tous les gens qui sont cultivateurs, ils font Qi Gong, un cultivateur, Qi Gong, infirmière, Qi Gong, jardinage, voilà. Ce que nous voient, Deyano, ce que les élèves de l'association Tao le Transpère, voilà. Là, c'est du Tai Chi Chuan, c'est la petite forme de Pékin. Là, c'est ce qu'on appelle les 24 mouvements. C'est une petite forme simplifiée, qui n'a pas longtemps qui a été créée. Ça fait partie de l'école Yang, la famille Yang. Alors, vous m'y entendez tout à l'heure, quand vous l'avez répété, le mouvement, et peut-être les gens l'ont entendu, quand vous faites les mouvements, par exemple, là, il y a toujours une signification, voilà. Là, comme par exemple, ça, la terre... Le premier mouvement dans l'école Ling Pao Ming, là, on dit, c'est la terre. La terre représente les carrés, c'est un symbole, parce que dans toutes les cultures, elles sont pratiquées. Après, on a un deuxième mouvement, le triangle. Le triangle représente l'homme. Après, vous avez un cercle aussi, ce cercle représente le ciel. Ça, on trouve dans la culture chinoise, naturellement, dans la culture européenne, dans presque toutes les cultures. Mais les chinoises ont bien développé ça depuis près de 5 000 ans. C'est quand même assez magnifique. Oui. Alors, Georges, qui peut faire, tout le monde peut faire, les arts martiaux chinois ? Les arts martiaux chinois, donc, on dit les arts martiaux chinois, il y a à peu près 350 écoles différentes, à ma connaissance. À 350, tout le monde qui veut pratiquer les arts martiaux chinois traditionnels, peut pratiquer. C'est accessible à tout le monde. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, il faut vouloir... Même les gens, alors, vous disiez, même les gens, que les malades, tout à l'heure, nous va aller interroger Jacqueline, par exemple. Même les gens, les malades, après un accident, après, qu'ils restent un petit peu... Il y a des problèmes, on peut travailler sur des bancs, on peut travailler sur un banc assis. Tous ces mouvements peuvent être faits assis. Dans l'école Ling-Pau Ming, on a un travail assis, on a un travail debout, naturellement, un travail assis, un travail allongé. Donc, c'est accessible à tout le monde. Après, on a aussi les déplacements. Et il n'a pas d'âge pour faire. Non, si les gens veulent pratiquer, non. Oui. Si ils veulent pratiquer, ils peuvent pratiquer. Il n'y a pas de problème. Il faut juste vouloir comprendre un petit peu, peut-être. Voilà, c'est ça, la philosophie de ces arts martiaux chinois. C'est basé sur trois grandes sources. Trois, peut-être plus, ça dépend de l'explication qu'on donne. Les arts martiaux chinois, toutes les arts martiaux chinois ou la pratique chinoise, est basé sur le yin-yang. Après, il y a les cinq mouvements, c'est ce qu'on appelle les cinq éléments. Les cinq éléments, voilà. Les cinq éléments, la terre. On commence par le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et nous les relier à tout ça. Voilà, c'est ça que vous comprenez. Tout ça, il est en haut. Les cinq éléments, comment est lié avec les cinq organes, les cinq entrailles, les cinq sens, les cinq directions, les cinq coulères, les cinq savaires. Vous voyez, tout ça, c'est lié. Oui, c'est ça, c'est tout, tout est lié. Voilà, la manière de penser, la manière de manger, de respirer, tout. Du moment qu'il y a un déséquilibre. Oui. Du moment qu'il y a un déséquilibre dans l'un des éléments thématiques, comment ça atteint les autres éléments. C'est pour ça qu'il faut bien équilibrer cet élément-là. Oui. Alors, nous allons aller voir. Iris, voilà, bonjour Iris. Iris, où est-ce que ça l'apporte à eau de pratiquer les arts martiaux chinois ? Explique à nous un petit peu. Je ne me connaissais pas cet art-là et puis c'est pas ça, comme ça. Je me trouve jolie, je me trouve bien. Oui. Je me l'ai essayé et comme je l'ai essayé, je me l'ai essayé, je me trouve bien. Qu'est-ce que ça l'apporte à eau justement ? Ben, l'équilibre, le bien-être, la forme tous les jours. Oui, vous disiez à moi, voilà, vous voulez quelqu'un de... Moi, quelqu'un de speed, speed. Oui. Donc, la canalise à moi un petit peu, ça. Oui, l'énergie, la vêteté bien. Oui, et puis en forme tous les jours. Oui. Manuela, vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, le tai chi, les arts martiaux chinois ? En fait, moi, c'est une façon de vivre. C'est plus une façon de ressentir, de vivre mon corps et de, comment dire... Vous disiez, le tai chi, c'est la vie. Oui, oui, c'est la vie. C'est la vie. Et c'est, oui, c'est une façon d'affiner ces ressentis et de comprendre un peu mieux comment... L'énergie circule. L'énergie circule. Bon, alors, nous va aller voir Jacqueline. Jacqueline, nous dis à moi, ou la pote, ou énormément de choses, parce qu'on en a plus de 20 ans de pratique. Voilà. Moi, avant, j'étais basketteuse, et puis, bon, j'ai eu un accident de voiture, donc je ne pouvais plus pratiquer, donc je me suis mis au tai chi. Ça me convenait très bien pour mon travail, parce que j'étais coiffeuse, j'étais debout toute la journée, donc il fallait travailler. Et donc, cette énergie-là, tout ce que j'apprenais, la position dans mon tai chi, cet art de vivre m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Oui. Et aujourd'hui, on dit, voilà, on met ça aussi dans mon travail, dans ma vie, de tous les jours. C'est pratiquement le seul sport que je fais. Donc ça me fait donner la respiration, la mémoire, parce qu'en vieillissant, vous savez, donc il faut toujours garder une bonne mémoire. Donc, tout ça, tout en même temps, une philosophie de travail et de vie. Oui, et de vie. Merci Jacqueline. Nous allons aller voir Gwen, qui est en plein exercice de tai chi avec Georges. Hop, voilà, Gwen tourne un petit coup. Gwen aussi, pareil, c'est toute une philosophie, pareil, plus de 20 ans de pratique. Mais qu'est-ce qui plaît à moi là-dedans ? Ce qui plaît à moi là-dedans, c'est l'équilibre du corps et de l'esprit. Et être, merci la nature que l'a donné en main, elle est à pleine forme de tous les jours, mais elle est en bonne santé, merci. Et donc, c'est une philosophie de vie, c'est une... Vous dites-moi quand on lève, quand on mange, tout, 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 tout. Tous les jours, tous les jours, moi, les dents, c'est comme une drogue, c'est tous les jours que moi les dents. Voilà, voilà, merci. Ben voilà, c'est que tous les jours, ma femme aussi dit moi, eh ben, restez un petit peu la casse, parce qu'elle a trop de... trop, 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 trop d'avance. Sinon, j'étais en Chine, il n'y a pas longtemps, dans les montagnes de Montsang, elle m'a fait un mois là-bas, donc c'est ma passion, c'est ma drogue, voilà. Donc, c'est tous les jours, ils vivent avec ça, 1000 ans avec ça, et voilà. Très bien. Alors, justement, Georges, pour les gens qu'elle a vus à nous, et qui disent, ben, vous aussi, vous t'aimerez bien, voilà. On va dire à peu près, là, sans donner trop les âges, mais on a plus de 60 ans, là, on a 60 ans, donc, ou disons-moi, ou jusqu'à la fin, maintenant. Une fois qu'on l'a goûté, voilà, c'est... voilà. Tout le monde peut pratiquer, c'est obsessif, surtout aux ânes aussi. Là, c'est un petit peu, comment, pas trop intéressant, en Europe, ou bien, même à La Réunion, les ânes ne pratiquent pas le tai-chi. Le tai-chi, c'est un art magnifique, c'est un art martial à pas rentir, il y a vraiment tout dedans, hein, tout, tout, tout dedans. Eh bien, voilà, il faut venir découvrir, voilà, les cours, les données, donc, à Saint-Pierre, à Saint-Louis, pour les enfants, mais aussi pour les adultes, voilà. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et puis, pour les gens qui veulent renseigner à Zot, allez sur le site. On a le tao.fr, sinon, il y a mon numéro de téléphone sur le site, hein, donc, voilà. Voilà, et vous aussi pouvez contacter Georges. Je peux contacter Georges directement. Merci beaucoup, Georges, pour cette leçon en accéléré, mais de tai-chi et de qi-kong. Donc, merci beaucoup, l'art de vivre, l'art de vivre. Merci beaucoup. Eh bien, j'espère que la donne à Zot en vie. Eh bien, demain, nous allons continuer à être encore zen. À demain. Encore plus zen demain. Merci, Isabelle. Merci à vos invités pour cette belle séance de tai-chi. Merci, Isabelle.